Le rapport des spires du premier transformateur est égal à En ce qui concerne, le second transformateur est branché entre la moitié du bobinage du premier transformateur et la borne B, donc comme le rapport des spires du second transformateur est égal à on obtient deux tensions de même norme et des phasées de 90 degrés Transformateur de Leblanc Tout comme le montage de Scott, le montage de Leblanc transforme un système triphasé en système diffasé Les deux montages sont électriquement équivalents Le montage de Leblanc utilise un circuit magnétique triphasé Son primaire est connecté en triangle, ce qui a pour effet de supprimer la troisième harmonique Bien que connu depuis la fin du chic ce siècle, le montage de Leblanc connu moins de succès que celui de Scott Dans un montage Leblanc, si les intensités diffasées sont équilibrées il en est de même des intensités triphasées Le théorème de Leblanc énonce qu'une bobine alimentée par une tension alternative et créant de ce fait un champ magnétique pulsant le long de son axe crée deux champs magnétiques de même module, tournant en sang inverse Ce théorème constitue la base théorique du fonctionnement des moteurs asynchrones monophasés Particle détaillé, bifasé-difasé Transformateur de Scott Diagramme des transformateurs de Scott Le montage de Scott permet de transformer des tensions triphasées en diffasées et vice versa Le montage de Scott se réalise grâce à deux transformateurs monophasés de puissance moitié de celle de l'utilisation Le premier transformateur a les bornes de son primaire connecté à deux phases du triphasé Le second transformateur est connecté entre la prise centrale du premier transformateur et la phase restante du triphasé Le rapport de bobinage du premier transformateur est égal à 1 alors que pour le second il est égal à soit environ 0,866 Les tensions au secondaire sont égales en normes et déphasées de 90 degrés Autrefois très utilisées, les systèmes bifasés ont progressivement laissé leur place au système triphasé Le transformateur de Scott est toutefois toujours utilisé en électronique mais aussi en production, distribution et transmission d'électricité si le diffasé est encore présent Dans le cas de récepteurs monophasés de forte puissance, four électrique monophasé, le montage Scott permet de réaliser l'équilibrage sur le réseau triphasé Démonstration de la transformation triphasé-difasé Comme le rapport des spires du premier transformateur est égal à Accolade ouvrante Transformateur de Leblanc Tout comme le montage de Scott, le montage de Leblanc transforme un système triphasé en système diffasé Les deux montages sont électriquement équivalents Le montage de Leblanc utilise un circuit magnétique triphasé Son primaire est connecté en triangle, ce qui a pour effet de supprimer la troisième harmonique Bien que connu depuis la fin du chic ce siècle, le montage de Leblanc connu moins de succès que celui de Scott Dans un montage Leblanc, si les intensités diffasées sont équilibrées il en est de même des intensités triphasées Le théorème de Leblanc énonce qu'une bobine alimentée par une tension alternative Et créant de ce fait un champ magnétique pulsant le long de son axe Crée deux champs magnétiques de même module, tournant en sang inverse La douleanc gastronomie pensée